... Aujourd'hui, le samedi 21 juin 2008, l'errance, les errances rénadiennes présente plusieurs routes pour nous et entre nous. C'est de plus en plus vrai. Oublions les embras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Moi, c'est toujours un peu jouissif de voir, même quand ça va être plus croche. Est-ce que ça va bien? Ah, ça va bien! Ça va bien! Il me semble que ça ne roule pas comme ça devrait rouler. Ah oui! Ça roule comme ça veut! Ah oui! Ça roule comme ça va! Ça roule, ça roule! Oui. Attention, parce que ce qui roule ramasse la mousse. Nous pourrons également... Ça, c'est un grand moment de... Est-ce que tu peux la redire? Ce qui moule, ce qui moule ramasse la mousse. Non. C'est ce qui roule ramasse la mousse. Oh! La barbe à papa! Oui. Nous pourrons également apprécier de notre... Entre les branches et, entre autres, du côté mélodique, le chanteur suisse Sark Loret. Le chanteur français Arthur H. Ou Arthur Higelin. Avec son nouvel album. Les trois chansons sont tirées de ce disque qui s'appelle L'Homme du Monde. Et enfin, le groupe québécois Les Charbonniers de l'Enfer. Ça, c'est juste un... Un petit... Un petit survol, tu sais. C'est comme en... 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 C'est comme en hélicoptère, hein. Ou en avion. Mais en hélicoptère, c'est mieux que l'avion. Parce que tu peux survoler, tu peux revenir en arrière, tandis que l'avion ne peut pas reculer. Est-ce qu'on peut reculer? M. le pilote, arrêtez de vous gratter le pilote, là, puis répondez-nous à cette question. Les plus épineuses pour nous, les terriens, à vous, vous êtes volants et identifiés. Est-ce qu'on peut... Là, la question du mois, la question de l'année, la question... Est-ce qu'on peut reculer en avion? Euh, si on peut reculer en avion. Avez-vous déjà pris l'avion? On a déjà pris l'avion, mais là, imagine-toi donc avec l'essence que ça coûte pour aller, je sais pas, de Québec à Paris! Kabam! On va rester à Québec! Oh! Euh, OK. Ben, admettons que vous prenez l'avion. Ouais, admettons que je prends l'avion, oui. Croyez-vous que ça peut reculer? Ah, ben, écoute, je crois que ça peut exploser! Hein? Je crois que ça peut cracher, puis là, ça crache, là, les gros motos verts. Les gros motos, là, pas les petits motos de rien. Quand ça crache, là, ça beurre. Ça beurre, ça beurre, ça beurre. Voilà, on manque de vie. On manque toute notre vie, puis pas juste des petits monstres. Je veux tout, 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 pas juste des petits monstres. Je veux toute, toute, toute la vivre ma vie. Je veux toute, toute, toute la vivre ma vie. Je ne veux pas l'emprisonner. Je veux toute, 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 pas juste des petits bouts. Je veux toute, toute, toute la vivre ma vie. Donc, je ne prendrai pas l'avion. Mais si je prends l'avion, je ne sais pas si ça peut reculer cette affaire-là. Je vous demande. Écoutez, avez-vous déjà étudié la physique? J'ai fait de l'éducation physique, mais là, grâce à mon embeau-point, et grâce à mon embeau-point, je n'en fais plus. Ça me fait plaisir, moi, ces affaires-là. Courir puis suivre, je n'aime pas ça. Je laisse ça aux gens qui, hein? Assez, ah, faut-tu être assez, hein? Faut pas être trop, faut être assez. Parce que courir, après, je ne sais pas, là, après la santé physique, là, il y a rien de, ah, c'est une perte de temps. C'est comme faire le ménage. Faire le ménage, c'est une perte de temps. L'activité physique, c'est une perte de temps. Non, on ne l'en fait pas. Pourquoi? Euh, ben, c'est parce que, vous savez que tout ce qui monte redescend. Parlez pour vous! Hé, moi, là, écoutez, j'ai déjà expérimenté la fausse sur une créature de rêve que je n'avais pas payée. Hé, hé, hé! Hé, fridon! OK, non, pour moi, non. Tout ce qui monte reste en haut. Ah bon? Déjà, là, ça pourrait reculer pour vous. Ah! Alors, un avion peut reculer? Pour tout le monde, non, mais pour vous, oui. Ah! OK, ah! Ben, merci, M. le pilote. Comment on vous doit? Euh, vous me devez l'essence. Ah, l'essence, oui. C'est essentiel? C'est essentiel. OK. L'essentiel, c'est pas de prendre l'avion. Et pour nous envelopper dans un envoûtement, une rafale narrative ou un rafale, une rafale narrative, nous consacrerons cette émission au groupe culte français qui prépare un nouvel album cet hiver, Noir Désir. On est au monde! C'est le titre du documentaire audio que vous entendrez. Retrace le groupe qui les amènera en union des républiques socialistes soviétiques. Bref, en Russie. Soyons les privilégiés de cette rencontre. Observons l'envers du groupe le plus important du 21e siècle et préparons-nous à vivre durant deux heures, un peu moins, là, depuis que j'ai commencé. Puis là même, j'ai dit, ah non, non, j'ai pas trop débordé. Hé, qu'est-ce que j'ai écrit, là, moi, là? J'ai tout à fait, j'ai été dans les patates pilées, très pilées, j'avais pas mis de beurre, hein. Mais j'ai mis un peu de lait. Quand vous avez pas de beurre, mettez du lait, ça devient un petit peu de crème. On dit pas crémeux à télévision, on dit onctueux. Ça devient onctueux. Vous mettez un petit peu de sel, un petit peu de poivre, l'affaire est tigidou, l'ail, l'ail. Et donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Et préparez-nous à vivre, préparez-nous. Préparez-nous des petites patates pilées avec un steak à chier, moi, ça en tranche. Pas très cuit, même saignant. Vous l'échappez dans la poêle, vous la reprenez, vous la réchappez dans la poêle et vous la garrochez dans mon assiette. Et bien sûr, vous avez mis préalablement du beurre. Et vous écoulez le beurre sur mon steak. Ah, le steak, là, un beau gros trois pouces. Ah, t'as... Là, vous m'invitez. Puis là, vous voyez en moi le carnivore. Où c'est le steak? Où c'est le steak? Et là, je vois le steak. Il me voit, je le sens, il me sens. Il sait que pour lui, c'est la fin. Et je saute dans mon assiette. Ah, t'as... Bon, et préparez-nous à vivre durant deux heures dans ce train qui nous logera jusqu'au creux des confidences. Hé, c'est moi qui ai dit ça ce matin. Faut que je leur dise tellement. Et préparez-nous à vivre durant deux heures dans ce train qui nous logera jusqu'au creux des confidences. Maintenant, enrobons-nous. En ce samedi, proposons-nous un fil humaniste, imagé entre vous et moi. Un voyage chargé. Et je tiens à dire à Rita que nous allons décharger pour cette journée estivale depuis hier. Euh, t'es qui t'a appelé? Hé, c'est sti... C'est sti... C'est sti... Estival aujourd'hui, là! Ça fait un an, ben, ben, trois mois! Non, c'est pas l'estival. C'est l'estival! Ah, t'es une bonne estival à toi! Bonne estival à toi aussi! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage FR ?